Nous sommes à presque cinq ans depuis que la crise de 2007-2008 s'est déclenchée. Et on aurait pu croire que quand quelque chose d'aussi dévastateur arrive à l'ensemble des pays du monde et où il y a une telle chute de toutes les valeurs et que certaines pensent que c'est quasiment la fin du monde et que les marchés financiers n'y peuvent rien, on aurait pu croire qu'à ce moment-là, on aurait une action publique telle que faisait Franklin Roosevelt quand il est arrivé à la Maison-Blanche au début de 1933 et où, en l'espace de trois mois, il avait mis 12 régulations majeures en place pour contrôler les banques, pour empêcher que cela n'arrive plus jamais. Et cela a marché jusqu'aux années 90, quand les banques ont payé des lobbyistes 5 milliards de dollars au moins pour déréguler de nouveau. Et ça n'a pas raté. Quelques années après, on avait une crise majeure. Mais il ne s'est pas du tout passé la même chose que sous Roosevelt, parce que nous sommes devant une situation où les banques ont encore plus de pouvoir qu'avant. Les banques n'ont pas été régulées. Aucune nouvelle loi est entrée en force pour les contraindre. Surtout, on n'a pas séparé les banques commerciales des banques d'affaires. Alors, elles sont en charge de la politique. Elles dirigent directement la Grèce et l'Italie. Elles sont les maîtresses du monde. Madame Merkel dit toujours, il faut rassurer les marchés, n'est-ce pas, comme si c'était des dieux qu'il fallait. Il fallait faire des sacrifices pour ces dieux. Et pourtant, avec tous les capitaux, avec toutes les faveurs qu'elles ont reçues, ces banques ne remplissent pas la fonction de banque. C'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas aux ménages et aux entreprises. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est la Banque centrale européenne qui fait des recensements tous les trois mois et qui dit que le crédit est plus rare et plus cher, même que l'année dernière. Et nous avons aussi une situation où personne, malgré la quantité d'argent public que les banques ont reçu, dit mais il faut alors socialiser les banques. Elles ont reçu de l'argent public, elles doivent être au moins en partie publiques et on devrait les forcer à prêter. Personne ne parle de cela. Et ce qui est peut-être le pire dans tout cela, c'est que tous ces coûts, tous ces paiements aux banques pour les laisser tranquilles et pour qu'ils soient remis à flot, ce sont les peuples qui prennent cela en charge. C'est nous qui devons payer. C'est ceux qui n'ont rien eu à voir avec la crise qui sont responsables pour rembourser les banques qui ont causé la crise. Je dis aussi que nous sommes dans une crise morale parce que nous récompensons les coupables et nous faisons payer, nous punissons les innocents. Et au G8 et au G20, on avait dit on va s'occuper des paradis fiscaux. Et pourtant, rien n'a changé et les paradis fiscaux abritent toujours quelques 13 000 milliards de dollars et cela empêche les gouvernements du monde d'encaisser environ 280 milliards par an. Donc, ceci est aussi le fait des banques et puis des entreprises transnationales plus les individus riches qui profitent de ces paradis fiscaux. Et pendant que je suis sur les individus riches, nous savons par les rapports de Merrill Lynch, les rapports sur la richesse dans le monde, que le nombre des personnes qui ont plus d'un million de dollars en liquide et ceux qui ont plus de 35 milliards de dollars en liquide ont augmenté. Et leur fortune a augmenté depuis que la crise a commencé. Ensemble, il y a environ 10 millions de personnes dans le monde, c'est le Grand Paris, qui ont ensemble 42 000 milliards de dollars, c'est-à-dire trois fois le PNB de l'Europe ou des États-Unis. Alors, je dis simplement que rien n'a été fait depuis la crise pour contrôler tout cela et mes recommandations seraient naturellement l'image miroir de ce que je viens de dire. Il faut réguler les banques, il faut les socialiser. Plus personne ne prononce ce mot-là. Je dis socialiser parce que c'est mieux que de nationaliser pour qu'il y ait plus de représentation du public. Il faut faire en sorte qu'elles soient destituées de diriger les pays directement. Il faut fermer une bonne fois les paradis fiscaux. Il faut que les banques, une fois socialisées, prêtent aux particuliers et aux entreprises. C'est leur fonction. Et puis, nous aurons peut-être un monde vivable si on peut mettre les marchés sous tutelle. Mais avant de mettre les marchés sous tutelle, nous allons continuer à voir croître les inégalités et les injustices. Sous-titrage ST' 501